Qu'est-ce que tu t'attends d'ici la main, là, hein? J'ai très hâte de voir Fiddle Frame 5, Middle to Blackwater, sur la Wii, parce que je suis très fan des jeux d'horreur à la japonaise, et je trouve que les Fiddle Frame sont vraiment très originales, le fait que le système de combat tourne autour du fait que, pour exorciser les fantômes qui t'attent, il faut les prendre en photo avec la caméra Obscorelle. J'ai toujours trouvé que ce principe-là se passerait super bien sur la Wii U, en utilisant le Gamepad comme caméra, et c'est exactement ce qu'on va voir dans Fiddle Frame 5, donc j'ai très hâte de voir si le gameplay va être à la hauteur de nos attentes. On est malade! Numéro 3 des jeux que j'attends depuis la fin de l'année, Hitman. Je ne suis pas un grand grand fan de la saga Hitman, mais par contre, j'aime beaucoup le concept de devoir se déguiser entre 60 personnes, pour avoir 60 zones et tout, mais le prochain jeu mérite fortement mon attention. Ça va être un jeu style bac à table, mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est que les contrôles d'Assassinac qui vont ne pas être donnés, ça va être des contrôles d'Assassinac qui vont se faire en une seule prise. Alors, si on vient à échouer notre mission, eh bien, la Fiddle va disparaître pour toujours, et on n'aura jamais de deuxième chance. J'ai vraiment très, très hâte de jouer exactement. Je pense que je ne suis pas la seule à être très excitée de Fallout 4. Le Fallout 3 a été super populaire, et là, on va pouvoir retourner dans cette belle étendue perdue radioactive qu'est l'Amérique post-apocalyptique, où est-ce qu'on va pouvoir, une fois de plus, être soit des gens, des anges, ou vraiment, 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 vraiment méchants envers de trop petits innocents. Et tu le sais à la maison que ce que tu as vraiment hâte de voir, c'est dormir. Numéro 2 des jeux que j'attends encore une fois, c'est la fin de l'année, c'est beaucoup très cher, c'est The Rise of the Tomb Raider. Je vais sortir sur Xbox One, parce qu'ils ont l'exclusivité pendant la première année. Eh bien, parce que je suis un très, très grand fan de l'Arakrof depuis le début, mais surtout depuis le relancement de la licence, si je peux me permettre. Donc, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec la nouvelle version de Tomb Raider, qui ressemble beaucoup à Drone Chartered, de Mancharted, qui ressemblait beaucoup à du Tomb Raider ou sur au départ. Donc, c'est un beau renouveau. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec l'Arakrof. M'inspire que là, c'est deux pistolets. Le jeu que j'ai le plus hâte de voir, c'est la fin de l'année. Je ne surprendrai personne en disant que c'est un JRPG. J'ai vraiment, vraiment, vraiment fait hâte de jouer à Tales of Zestéria. Je ne reconnais rien du gameplay, je ne reconnais rien de l'histoire, mais c'est un Tales. Donc, je sais que je vais jouer le rôle d'un jeune protagoniste qui va découvrir en dedans de lui un pouvoir qui ne savait pas qu'il y avait. Faire équipe, avec une bande de rebelles et de gens qui vont faire équipe pour sauver le monde. Et là, on va se prendre au milieu du jeu et on va penser que c'est la fin du jeu, mais non! Finalement, tout ce qu'on a fait d'ici là, c'était, on a joué absolument à la game du méchant. Et dans le fond, il y a un gros punch. Pis là, ça pitche tout ce qu'on pensait qu'on avait fait par la fenêtre. Pis là, on est comme... C'est malade. C'est pour ça qu'on joue à des Tales. Et pourquoi j'ai hâte à Tales of Zestéria. Numéro! Des jeux que j'attends depuis la fin de l'année, Star Wars Battlefront. Des producteurs de Battlefield 3 et 4 et toute la game. Moi, je suis un grand fan de Battlefield. Je suis pourri dans les FPS. Mais j'aime vraiment tout ça. M'installer, jouer avec mes amis, parler au micro, faire des... Faire des stratégies qui ne m'aura jamais... C'est ça, ça va être écœurant. Pis dernièrement, Steph m'a fait découvrir les Star Wars. J'aurais jamais vu ça de ma vie. Pis j'aime quand même ça. Pis là, marguer une franchise que j'aime bien, avec une franchise de jeux vidéo que j'aime bien aussi, je pense que ça va faire un bon jeu. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que tu vas avoir autant des combats au sol que des combats spatiaux. Fait que je m'alache. Pis à ton avis, qu'est-ce que toi t'attendis la fin de l'année? Écris-le dans les commentaires! Et abonne-toi à la chaîne! Oui!